Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, vous avez toujours rêvé d'apprendre le japonais. Ça tombe bien puisqu'on va prendre un cours d'accéléré avec le youtubeur Julien Fontanier. Ce sera notre influenceur de la semaine à suivre. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Guillaume avec toi, on va passer en revue l'application évidemment qui fait polémique toutes les semaines. Guillaume accuser TikTok, levez-vous. Elle se fait interdire à tour de bras réglementaire et elle tente de montrer patte blanche quant à l'hébergement de ses données. Bah oui, c'est un peu le paradoxe TikTok, c'est-à-dire que tout le monde l'adore, y compris Jane Fonda qui fait de l'aérobic. Et en même temps, on voit les institutions de tous les grands pays l'interdire successivement. Donc on va essayer de démêler ce qu'on reproche vraiment à TikTok. Et ça tombe bien parce qu'on va continuer à parler de TikTok dans notre question du jour avec le filtre qui fait polémique sur l'application chinoise. Justement, indétectable dans les vidéos, Bob Glamour promet la jeunesse et la beauté éternelle. Tant quitte à s'attirer les foudres de ses utilisateurs et utilisatrices, eux-mêmes et elles-mêmes accusées d'aggraver la santé mentale des jeunes. Comment s'accepter ? Comment vivre une vie sans filtre ? Ils sont psy et elles sont psy, neuroscientifiques, philosophes. Nos invités vont nous aider justement à passer la barrière de l'écran. Elsa Godard, vous êtes philosophe, psychanalyste, autrice de « Des vies vides ». Ça vient juste de paraître chèrement. Colin, bonjour à vous. Bonjour. Et Grégoire Bors, vous le connaissez bien dans l'École du futur, co-auteur de « C'est pas moi, c'est mon cerveau ». On va avoir besoin de vos conseils aujourd'hui, Grégoire. Profe de psychologie, de développement et de neurosciences cognitives, de l'éducation. directeur du laboratoire de psychologie du développement, de l'éducation de l'enfant au CNRS. Mais d'abord, focus. Et on part pour le Japon, ou presque, à la rencontre de Julien Fontanier. Vous le connaissez peut-être déjà puisque sa chaîne YouTube en fait de lui une véritable star, encore une fois, des cours de cette langue. Sa chaîne a plus de 300 000 abonnés. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble. Et c'est parti pour un cours de japonais avec Julien Fontanier. Alors, je me présente rapidement. Je suis Julien Fontanier, spécialiste en culture japonaise. J'écris des articles, je fais des reportages, notamment au Japon. Je suis également traducteur, interprète et j'enseigne le japonais. Sa chaîne YouTube, lancée en 2015, a plus de 300 000 abonnés. Si elle cartonne autant, c'est qu'elle répond à un véritable besoin. Je me suis rendu compte qu'énormément de personnes, de nos jours, dans notre société française, même francophones, pas seulement les limites de la France, étaient passionnées par le Japon, étaient passionnées par la langue japonaise. Que ce soit grâce aux mangas, grâce aux animés, grâce aux jeux vidéo, ou tout simplement grâce à la richesse et la beauté de la culture japonaise. Et je me suis rendu compte, surtout, que toutes ces personnes, finalement, n'avaient que très très peu accès à l'apprentissage de la langue japonaise. Et ça, c'est un très très gros problème. Un problème auquel j'entends remédier. En juin 2022, Julien Fontanier s'était notamment intéressé aux légumes du potager. La pomme de terre se dit en japonais Jagaimo. La carotte se dit en japonais Ninjin. Mais l'un de ses plus grands succès concerne sa vidéo dans laquelle il dévoile son tableau des katakana version manga. Elle a cumulé plus de 175 000 vues. J'aimerais vous montrer comment, grâce à votre passion pour les mangas, vous pouvez vous motiver à apprendre le japonais et surtout comment vous pouvez y prendre du plaisir. Et pour illustrer cela, j'ai créé un tableau des katakana version manga. Certaines de ses vidéos ont franchi le cap des 500 000 vues. Un nombre qui pourrait bien continuer à grimper car les vidéos de cette petite star 2.0 de la culture manga sont intemporelles et donc toujours d'actualité, même des années après. Guillaume, est-ce que t'es prêt à apprendre le japonais ? Bah ouais, moi j'adore apprendre des nouvelles choses. En plus, ça a l'air plutôt sympa, assez visuel. Donc on te met au cours de japonais avec Julien Fontanier et au cours et intérôt sur Prétien la prochaine fois que tu viens en plateau. En tout cas, on va vous parler de ce filtre qui fait polémique. Aujourd'hui avec nos invités, Bold Glamour, c'est son nom. Jeunesse, beauté éternelle, peut-être pas tant que ça. C'est la première partie du talk. Et avec nous, mon plateau aujourd'hui, Elsa Godard, philosophe, psychanalyste, autrice des vies vides. Ça vient juste de paraître, cher Armand Collin, vous vous êtes intéressé depuis très longtemps aux problématiques justement de construction de soi dans les mondes numériques avec JeSelfie. Donc je suis cette échelle, non Michel, en 2016. Également en plateau avec nous, Grégoire Borst, co-auteur de C'est pas moi, c'est mon cerveau. Vous étiez venu nous parler en tout début de saison de cet ouvrage qui paraissait chez Nathan. Vous êtes toujours prof de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, de l'éducation et directoire du lapsidé au CNRS. Ça tombe bien, on va avoir besoin justement de vos conseils puisque vous le savez, c'est encore une fois le filtre de la colère, Bold Glamour, qui est apparu sur TikTok il y a quelques jours, déjà utilisé par près de 8 millions de personnes. En tout cas, il a été utilisé par 7,8 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices du réseau social dans leurs vidéos. Son plus, c'est d'être littéralement indétectable dans les vidéos. Le filtre est tellement fluide qu'il va suivre littéralement tous les mouvements de votre visage, comme s'il collait à la peau, comme s'il collait à soi. Alors oui, promesse de beauté et de jeunesse éternelle, mais selon les canons de beauté du moment. Et puis surtout, il décroche les foudres, même des utilisatrices et des utilisateurs qui l'accusent d'aggraver la santé mentale et le manque de confiance en soi. Est-ce que Elsa Grégoire en a enfin affaire à des utilisateurs et utilisatrices conscients de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux avec ces filtres ? À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un utilisateur est vraiment conscient des limites des usages des réseaux sociaux, surtout qu'il les découvre en même temps que ces filtres, que ces innovations apparaissent ? Donc on n'a aucun recul possible. Ceci étant, concernant ce filtre, il existe depuis bien longtemps, pas sous cette forme, bien sûr, mais par exemple, certains coiffeurs utilisaient aisément ou certaines chaînes de maquillage ou en tout cas qui traitent l'apparence physique. Et on avait même vu que l'IA avait cette faculté de pouvoir colorer le moindre cheveu et qu'au moindre mouvement, tout bougeait de manière extrêmement naturelle. Donc effectivement, c'est une inquiétude, quelque chose qu'on connaissait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça prend des proportions énormes parce qu'elle est sur TikTok et donc extrêmement diffusée et populaire surtout. Et une deuxième chose, c'est que déjà, il y a des années, je m'inquiétais d'une... ce qui n'était qu'un fantasme à l'époque, mais des miroirs connectés. On peut imaginer dans une sorte de dystopie, des miroirs connectés qui ne renverraient plus jamais notre image où l'autre n'aurait accès qu'à notre vérité, entre guillemets, disons notre réalité au sens premier du terme. Et en fait, nous, nous pourrions nous imaginer un monde totalement fantasmatique avec que des apparences au choix. Les Chinois ont déjà ça. Ils s'amusent vraiment avec des déguisements. On parlait des mangas tout à l'heure. C'est une culture manga très très forte. Et à Shanghai, on peut déjà voir ça. Où les gens, en fait, n'accèdent plus à leur apparence. Oui, c'est plus miroir, mon beau miroir, mais c'est smartphone, mon beau smartphone. Je choisis aujourd'hui qui je veux être. Dis-moi qui est le plus beau ou la plus belle, finalement. C'est vraiment une image et une apparence à la carte. Cette apparence à la carte, Grégoire, justement, ça vous inquiète, notamment d'un point de vue neuroscientifique sur la construction du moi de ces adolescents et de leur image ? En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça produit une problématique en tant que telle ou est-ce que ça révèle des problématiques déjà existantes ? Oui. Et pour l'instant, les données qu'on a suggèrent plutôt que c'est des amplificateurs, en fait, de difficultés qui sont déjà existantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que le réseau social en tant que tel, parce qu'on va utiliser un fil, tout d'un coup, il y a des problématiques d'estime de soi qui vont apparaître. Tout d'un coup, on va avoir des problématiques de la construction de son identité et de son moi. Par contre, effectivement, et c'est bien ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on regarde de façon très globale, on ne voit pas forcément apparaître ces difficultés spécifiques chez les adolescents quand on prend des très grandes bases de données. Par contre, quand on regarde des sous-populations et quand on comprend que cette population d'adolescents n'est pas du tout homogène, tout d'un coup, on voit qu'effectivement chez des adolescents, chez qui il y a des difficultés déjà exprimées du point de vue de la santé mentale et de la construction du moi et de leur estime d'eux-mêmes, effectivement, ce type de comparaison sociale entraînée par les réseaux sociaux va avoir des effets délétères sur leur santé mentale. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, ça ouvre plein de questions sur l'utilisation de ces données, sur qu'est-ce qu'on fait de ces données et ainsi de suite, parce qu'effectivement, ensuite, on a quand même, on s'est exposé finalement sur des réseaux dans lesquels effectivement, les adolescents vont passer leur temps à se comparer, puisqu'en plus, c'est des choses qu'ils font aussi dans la vie réelle. C'est-à-dire que l'adolescence, elle se caractérise par un temps de la vie dans lequel on recherche des récompenses sociales et ces récompenses sociales, elles sont déterminées par notre statut dans notre groupe social d'appartenance. Et donc là, on voit bien que ça rentre directement en interaction avec l'utilisation des réseaux sociaux. – On va revenir dans un instant, justement, à l'implication en matière de données que ça représente avec Guillaume notamment. Mais je voudrais avoir, encore une fois, votre avis neuroscientifique. Qu'est-ce qui se produit dans notre cerveau ? On le voyait, il y a quelques mots avec vous dans « C'est pas moi, c'est mon cerveau » pour les adolescents notamment. Qu'est-ce qui se produit de façon quasiment chimique dans notre cerveau quand on a ce filtre qu'on se trouve pour des raisons qualitatives, quantitatives, beaux ou belles, grâce à ces filtres-là, et que du coup, on a un circuit de la récompense qui est en train de s'activer ? – Alors, effectivement, ce que ça produit dans le cerveau humain, c'est pas tant l'utilisation du filtre en tant que tel, c'est la récompense qu'on peut espérer via l'utilisation de ce filtre. En gros, ce qu'on espère, c'est qu'on va avoir plus de likes, que ces likes vont entraîner effectivement dans le cerveau la même chose que ce qui se produit dans la vie réelle quand j'ai un compliment qui m'est fait et qu'effectivement, ça va déclencher dans le cerveau une libération de dopamine et cette libération de dopamine va me faire finalement me mettre dans une situation psychologique où je vais ressentir du plaisir. Alors, évidemment, c'est une vraie question. C'est une vraie question du rapport au plaisir des adolescents et ainsi de suite. Maintenant, il faut garder une certaine distance par rapport à ça. Et toute activité de la vie quotidienne dans laquelle on a une récompense, ça peut être d'avoir un moment de plaisir avec un partenaire, par exemple. Ça peut être de faire un bon repas va déclencher une libération de dopamine et de la récompense. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut réussir à gérer. Et quand on dit qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a une véritable éducation à faire de ce point de vue-là et effectivement de pouvoir comprendre que ça va jouer sur des réseaux qu'on active par ailleurs dans la vie réelle. Et donc, c'est tout cet enjeu-là, finalement, c'est de comprendre que ça n'est pas dissocié du règle et en même temps, ça l'est beaucoup. Des réseaux sociaux qui, du coup, vont accélérer des accélérateurs de particules, réseaux, pour activer ces fameuses dopamines Elsa. Est-ce qu'il y a un moment où il faut faire de l'éducation à nos vies numériques ? Je vais vous dire les choses. Vous l'avez cité tout à l'heure, ça fait vraiment des années que je travaille là-dessus. Alors, je suis sur le champ de la subjectivité, moins sur celui du cerveau au sens biologique du terme. Je travaille vraiment sur le sujet et ses interactions, sa construction. Il me semble très concrètement que j'ai changé de position avec ce livre. C'est-à-dire que le discours que vous teniez, je l'avais encore il y a quelques temps. Mais je suis vraiment montée en puissance parce que c'était très bien l'éducation. Il y a quelques temps encore, il y a peut-être un an ou deux, on était plein d'espoir. Il faut éduquer les parents, il faut éduquer les enfants. C'est très bien, etc. Et in vivo, finalement, on a toujours le goût, la chair de l'autre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On jette un oeil sympathique. Mais aujourd'hui, j'ai changé de position parce que la technologie va vraiment extrêmement vite. On l'a vu avec ChatGPT. On le voit avec ce livre qui n'est qu'un point de détail, mais on voit avec les problématiques de TikTok qui aujourd'hui sont des problématiques politiques. Ça touche une population extrêmement fragile qui est la question de l'adolescence. C'est une phase identitaire spécifique dans la construction du sujet et qui est particulièrement vulnérable. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est finalement s'il n'y a que ça. C'est-à-dire, c'est facile à nos âges, avec le regard, le recul qu'on peut avoir, la construction qui est la nôtre, peu importe. On a tous des problématiques de failles narcissiques, plus ou moins, ce qu'on appelle classiquement les complexes. Ce n'est pas la question. Mais quand on n'a pas encore une identité propre, quand on est aux prémices d'une construction identitaire, qu'on ne sait pas qui l'on est et qu'on accède à soi sous ce prisme-là avant d'accéder réellement à soi-même, là, je monte d'un cran dans l'inquiétude. Et je pense qu'on devrait être extrêmement vigilants. Et je crois qu'on doit sérieusement dépasser le stade de l'éducation. Parce qu'on peut imaginer, j'insiste bien sur une dystopie, mais après tout, prévoir, c'est anticiper. On peut imaginer un monde où on n'aurait même plus besoin d'accéder à soi. Où on ne saurait que... Où les... Comment dire ? Les dégénérescences ou les fantasmes d'un idéal du moi de manière complètement hypertrophique prendraient le pas sur ce que l'on est vraiment. On n'aurait plus du tout envie de se rencontrer, en fait. On pourrait dire ça de manière très simple. On rentre dans un monde où le métavers va avoir de plus en plus d'importance. On le voit en parlant d'éducation. Effectivement. Donc, finalement, pourquoi est-ce que j'aurais envie d'être ce que je suis alors qu'on me propose continuellement d'être autrement ? Et cette question du filtre, symboliquement, ce n'est que l'épiphénomène, mais cette question du filtre, elle démontre quoi ? Elle démontre deux discours. Ne sois pas toi-même parce que ce que tu es ne vaut pas la peine. Et deuxièmement, évidemment, nous, en tant que femmes, je suppose que c'était votre cas aussi, on a énormément lutté dans les années 90, 2000 pour qu'on arrête avec les mannequins qui ne renvoient qu'une seule image photoshopée. Aujourd'hui, c'est puissance XXL. On n'a même plus les moyens de lutter contre ça. Donc, quelle image est-ce que ça renvoie ? Et est-ce qu'on peut lutter contre ça ? C'est une véritable question. Et c'est justement la question que j'allais vous retourner avec Guillaume notamment sur l'extrapolation de cette construction du mois à l'ère du métavers et à l'heure des métavers au pluriel. En effet, quand on peut acheter des skins pour rendre son avatar plus beau, plus attrayant, pour le mettre en communication justement aussi avec d'autres avatars, ça nous promet un futur social absolument délirant, Guillaume. Oui, c'est ça. Et puis surtout, la question que j'ai envie de vous poser, on voit bien que l'éducation, l'esprit critique ne vont peut-être pas suffire, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc en fait, il faut aller vers quoi par l'interdiction ? C'est-à-dire que là, on est sur des enfants. On ne parle même plus... Quand est-ce qu'on a... Il faut être honnête parce que malgré les interdits, on se voit le plus ou moins la face en tant que parent. Mais moi, évidemment, j'ai un fils de 8 ans. J'ai interdit, évidemment. Il n'a pas accès aux réseaux sociaux, ou quoi que ce soit, mais il a accès quand même à TikTok via YouTube et des vidéos. Et c'est très alléchant. Alors je ne parle pas des filtres, je parle juste des usages. Donc on peut faire tout ce que l'on veut, il y a un moyen d'y accéder. On parle d'enfants, là. On ne parle même pas d'adolescence, mais en tout cas de pré-adolescence, de très très jeunes. Donc la construction identitaire, ils ne savent même pas ce que c'est. On en est loin encore, il n'y a même pas de questionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de les former à cet esprit critique, qu'on n'a pas le temps de les former. C'est extrêmement rapide. Et c'est un contexte dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est partout. Ce n'est pas juste à la maison ou pas. Effectivement, si vous l'interdisez à la maison, ça peut être à l'école. Je vous donne un exemple qui est complètement des incohérences. Il y en a plein, je suppose que vous en avez beaucoup noté. Mais des incohérences, il y en a plein à l'école. Aujourd'hui, toutes les leçons sont faites par un QR code et vous accédez à une vidéo sur un écran. Donc quand vous faites réviser votre leçon de grammaire ou de maths à votre gamin de 8 ans en CE2, vous accédez au QR code, vous avez la leçon sur l'écran. Donc l'écran est partout. Il a déjà intégré le système de réaction. L'écran devient médiation, finalement. On ne peut pas tenir un discours. On ne prend pas d'écran puis après, utilise-le pour apprendre tes leçons. Il faut du coup se réapproprier cette éducation même aux écrans. Régoire, j'avais envie de vous retourner aussi à cette question parce qu'on a aussi beaucoup de mesures qui viennent d'être votées, notamment adoptées par l'Assemblée nationale il y a quelques jours à peine. La majorité numérique a 15 ans. Alors, je sais que certains vont se gausser en disant que ce n'est pas une loi qui va faire qu'en effet les enfants ne créent pas de réseaux. Et les usages. Absolument. Ne créent pas de compte avant 15 ans et avant 13 ans puisque théoriquement ils n'ont pas le droit de le faire avant 13 ans sur les plateformes et les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on est en train en effet de se rendre compte qu'il faut avoir la loi comme matière de sanctions pour pouvoir mieux accompagner ? Je pense que je vais m'inscrire un peu en faux sur une partie des choses qui ont été dites. Je pense qu'on n'a pas du tout fait le pari réel de l'éducation sur ces dimensions-là. C'est-à-dire qu'on a tous dit oh oui, il faudrait éduquer, il faudrait du temps. Où c'est dans les programmes ? Dans les programmes scolaires, où est-ce que ça a pris sa place réelle dans un monde qui est le monde dans lequel nous vivons, dans un monde numérique dans lequel effectivement le métaverse est en train d'émerger, dans lequel on va peut-être l'utiliser pour des dimensions éducatives ? Où est-ce qu'on a mis de la place pour cela dans nos programmes à l'éducation nationale ? Il n'y en a pas. Donc avant de dire, de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant l'éducation, ce n'est pas possible, commençons réellement à faire de l'éducation sur ces questions-là. En commençant très tôt, et là je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas commencer au moment où ils sont ados. Parce que justement, ils sont dans une période de la vie dans laquelle c'est beaucoup plus difficile de faire de l'éducation et de la prévention sur ces dimensions. J'étais ce matin à la Mille des Cards. Précisément, nous parlions de ça, nous parlions de la prévention justement à l'utilisation des écrans et du numérique. Et une des choses que je martelais, c'était de dire que si on ne commence pas très tôt, si on n'explique pas aussi, pas simplement sur des dimensions qui sont des dimensions d'usage, mais des dimensions aussi qui relèvent de la façon dont nous prenons des décisions avec notre cerveau, les particularités de notre cerveau, enfin quand même, prenons tous conscience que les enfants, les adolescents, n'ont aucune connaissance sur leur cerveau. Aucune. Les enseignants n'ont aucune connaissance sur le cerveau de leurs élèves. Et on espère que dans cette dimension-là, il va émerger une dimension éducative. C'est impossible. Donc, mettons à plat notre système éducatif dans l'ère post-Covid, dans lequel effectivement on est à des changements de sociétés massives et pensons réellement à un système éducatif qui permette de laisser quand même du libre-arbitre aux individus parce que je crois fondamentalement à ce libre-arbitre. Je ne crois pas fondamentalement que je n'ai pas forcément envie que le gouvernement me dise ce que j'ai le droit de penser et ce que je n'ai pas le droit de penser. Mais en soi, je pense qu'il faut armer aujourd'hui les générations avec un esprit critique pour pouvoir faire ce type d'évaluation. Mais je suis évidemment sensible à la question de comment on fait de la prévention de ce point de vue-là. Et je pense que ça va dans le bon sens de dire que la majorité numérique est à 15 ans. Je pense que ça va aussi dans le bon sens maintenant d'avoir effectivement des systèmes d'information qui permettent réellement de vérifier l'âge des utilisateurs et que j'étais encore il y a encore quelques semaines dans un collège où j'étais face à des enfants de 10 à 11 ans à qui je posais la question qui est sur les réseaux sociaux et l'ensemble d'entre eux étaient sur les réseaux sociaux avec un compte. Et je leur disais mais c'est quand même paradoxal parce que vous n'avez pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Vous n'avez normalement pas le droit d'avoir un compte. Et ils nous disaient tous on a triché sur l'âge. Donc je veux dire il y a aussi une responsabilité de ce point de vue-là des réseaux sociaux. C'est le serpent de mer absolu entre les plateformes et les législateurs avec les plateformes Guillaume qui utilisent depuis des années. Mais il faut faire les deux pour quoi l'actualité est bien faite. Il y a cette proposition là aussi massive de la part du gouvernement sur la question de l'accès aussi pour adultes au site porno des enfants et des ados avec une attestation. Je sais ça vous fait sourire mais même nous quand on l'a lu on se demandait ce qu'il y avait dedans. Avec cette fameuse attestation numérique qui à partir de la rentrée de septembre va être demandée vous me direz d'ici la rentrée de septembre on a quand même le temps va être demandée à chaque utilisateur pour pouvoir vérifier son âge avec une solution technique qui semblerait être valide. Guillaume ? Non mais je suis malheureusement ça me rend extrêmement pessimiste parce que je pense qu'il y a d'abord un problème de modèle économique au départ c'est-à-dire que ces plateformes ont rendu leur contenu accessible gratuitement donc à partir du moment où c'est gratuit on fait un maximum d'attention et à partir de là on a enclenché processus. Ce qui peut être intéressant c'est les connaissances qu'on a sur le cerveau or malheureusement même si c'est extrêmement enthousiasmant ça reste une des zones les plus mystérieuses de notre corps donc même si on développe l'esprit critique même si on développe l'éducation on aura toujours ce problème avec les réseaux sociaux donc j'ai du mal en réalité à trouver une solution et je ne sais pas ce que vous en pensez Je pense qu'on a oublié quelque chose de fondamental alors moi je ne réduis pas le sujet à sa biologie mais je sais que ce n'est pas votre cas non plus Non non C'est en tout c'est vraiment une façon holistique aussi d'analyser le phénomène Alors justement on parle de réseau social on parle donc de réseau social qui s'adresse à un sujet social et il semble que la problématique avant toute chose soit celle de la sociabilité et alors évidemment comment être contre l'éducation ça fait 20 ans que j'enseigne à la fac je suis la première sauf que je me rends compte forcée d'admettre il faut être humble aussi à un moment donné forcée d'admettre que les usages vont plus vite que l'intention qu'on voudrait pour pouvoir les prémunir donc il faut être honnête vis-à-vis de ça et là on parle d'une urgence quand même parce qu'on voit bien les choses sont déjà là avant même qu'on puisse les anticiper donc elle crée un besoin cette innovation technologique qu'on ne peut pas anticiper qu'on ne peut pas éduquer des choses on ne sait pas ce qui va arriver de ce point de vue là je pense qu'il faut penser le rapport aux écrans dans un contexte social très vaste et une des problématiques c'est celle de la sociabilité et redonner du sens et recréer du lien fondamentalement ce que les jeunes c'est un goût auquel les jeunes n'ont pas accès immédiatement parce que ce n'est plus dans cette culture ni dans leur façon de grandir et puis rappelons aussi une chose il y a quand même une hypocrisie dans tout ça parce que quand il y a eu la crise du Covid on l'a traversé j'avais écrit sur la sociabilité numérique on l'a traversé grâce aux écrans tout le monde les enfants comme les parents comme tout le monde comme les familles c'est ce qui a fait lien ce qui nous a maintenu et là comme par hasard on n'avait pas de précaution il ne faut pas faire 6 heures d'écran par jour tout le monde était sur les écrans on n'avait que ça quand on vit dans 15 mètres carrés et qu'on est seul heureusement qu'il y avait les écrans il faut le dire c'est une réalité de terrain et j'en passe pour tout le reste des usages donc à un moment donné et là on ne pouvait pas faire d'éducation enfin on a essayé mais ce n'est pas possible on a fait de l'empirisme on a appris en marchant et on sait très bien que quand on a donné certaines libertés ou du moins qu'on les a légitimées on sait très bien qu'on ne revient pas en arrière donc à mon avis aujourd'hui il faut vraiment penser les choses presque de manière de les anticiper il faut aller encore plus vite et je pense que l'éducation bien sûr qu'il faut continuer en faire mais ça ne suffit pas il y a quelque chose et la question que je pose c'est à quel moment est-ce qu'on était jusqu'à présent moi je parlais de métamorphose depuis des années jusqu'à quel moment est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une hybridation c'est à dire qu'il va y avoir une confusion entre la représentation l'avatar ce que j'appelle le sujet du virtuel et sa réalité l'hybridation l'hybridation des mois la construction justement d'identité notamment sur les réseaux sociaux en continuant on parlait avec Greg Warbors c'était avec Elsa Godard évidemment aussi avec Guillaume Gralet mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech et c'est le zap tout de suite d'Edward the New Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Générique Générique Et vous êtes de retour sur le plateau de l'école du futur sans filtre avec nos invités du jour Elsa Godard évidemment autrice notamment de cet excellent livre Les vies vides vient de paraître cher mon Colin notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier dites-vous on va voir si c'est impossible aussi à rassasier d'un point de vue neuroscientifique avec Grégoire Bors vous connaissez par cœur neuroscientifique évidemment mais également patron du lapsidé au CNRS et puis auteur de cet excellent c'est pas moi c'est mon cerveau c'était aux éditions Nathan paru cet automne un ouvrage un ouvrage auquel on fait référence de façon régulière ici dans cette émission j'y fais référence aussi de façon régulière c'est Guillaume Graal et vous le savez ça tombe bien parce que Guillaume a une idée derrière la tech et ça ne va pas vous surprendre on va continuer à parler de TikTok parce que le ton monte en effet notamment du côté des autorités américaines d'une part européennes de l'autre Canada aussi qui ont recommandé à leurs représentants officiels de supprimer l'application de leur smartphone oui ils ont recommandé à leurs représentants officiels effectivement de le supprimer de leur téléphone de leur ordinateur alors c'est vraiment compliqué de parler de TikTok parce qu'on a parlé de Jen Fonda tout à l'heure mais c'est également utilisé par Metallica pour annoncer son prochain album par Juliette Armanet pour choisir elle nous interroge sur la couleur de son prochain album donc il se passe énormément de choses je vous passe les concerts de Julien Doré par exemple et en même temps effectivement il y a toutes ces interdictions qui arrivent ça s'est passé fin février en l'espace de 10 jours il y a eu effectivement les Etats-Unis l'Europe le Canada il y avait déjà eu l'Inde et en même temps ça reste une application très téléchargée on dit la plus téléchargée du monde 1,7 milliard d'utilisateurs réguliers et on a vu après ces interdictions c'est là où ça prend un tour géopolitique et c'est là où ça devient intéressant une réaction officielle de l'État chinois avec Mao Ning la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères pour se moquer des Etats-Unis pour dire c'est une première superpuissance mondiale qui doit être bien fragile pour encourager les adolescents du monde entier à interdire TikTok Oui c'est sans compter quand même l'effet de soft power de ces réseaux sociaux et de ces applications en l'occurrence ça semble quand même aller en contradiction avec la façon dont TikTok aujourd'hui met au point des mesures pour là aussi montrer patte blanche géopolitiquement ou techno-géopolitiquement je ne sais plus comment le dire Oui c'est-à-dire que c'est un petit peu contradictoire c'est-à-dire que c'est un peu difficile de suivre les explications de TikTok lorsque vous parlez avec des porte-parole de TikTok ils disent nous on est une entreprise totalement occidentale avec un siège de décision qui se situe à Culver City en Californie oubliant parfois de dire qu'il y a une société qui s'appelle Douyin qui opère en Chine et surtout une maison mère qui s'appelle Bydance et la maison mère Bydance lorsqu'on s'interroge un tout petit peu ce sont des confrères qui l'ont fait bien mieux que moi et bien Bydance elle a signé elle est membre notamment d'un comité officiel chinois et ce comité et bien il a prêté serment si j'ose dire pour respecter la philosophie de l'état chinois Oui on se rappelle qu'il est arrivé à de grands CEOs des big tech chinoises qui ont été mis au pas notamment par le parti pourtant TikTok avait déjà mis le faux poudre c'était à l'hiver dernier souvenez-vous Oui c'était le 2 novembre on a vu Elaine Fox Elaine Fox c'est la porte-parole surtout en charge de la privacy c'est-à-dire la vie privée chez TikTok expliquer qu'une partie du contenu qui était généré en Europe et aux Etats-Unis allait dans d'autres pays elle a cité tout un tas d'autres pays notamment l'Australie mais également la Chine alors ça allait un petit peu en contradiction avec une autre promesse de TikTok c'est-à-dire que les données des utilisateurs européens et américains restaient en Occident aux Etats-Unis et à Singapour et là on a vu que c'était un petit peu plus complexe la difficulté c'est qu'on ne savait pas vraiment quel contenu a été à circuler en Chine on a parlé d'informations comme les mails ou les numéros de téléphone et surtout TikTok se défendait en disant c'est pour un meilleur confort d'utilisation de ses utilisateurs donc l'idée encore une fois c'est de montrer patte blanche en matière d'hébergement des datas pour dire regardez monsieur l'agent américain ou européen en l'occurrence on fait bien les choses et on fait très attention à la façon dont on héberge nos données ça avait rassuré quand même à l'époque ça a rassuré à demi-mot parce que lorsqu'on s'intéresse encore aux utilisations actuelles et bien on voit qu'il y a une utilisation officielle très importante on sait que l'Allemagne aussi s'interroge sur le rôle qu'elle doit réserver à TikTok or le ministre de la santé Karl Lauterbach continue à s'en servir de manière très active plutôt pour la bonne cause d'ailleurs puisqu'il y a des internes en médecine qui viennent délivrer des conseils médicaux et là on a vu également une explication de Biden en disant on ne donne aucune information au parti communiste chinois mais on retrouve donc cette fameuse fédération chinoise des sociétés de l'internet à laquelle appartient Biden qui je cite dans ses statuts adhère à la voix de Xi Jinping donc le président chinois ou encore accepte cette supervision de l'administration chinoise du cyberspace la même administration qui est parfois chargée de censure en Chine ce qui est paradoxal aussi c'est que la high tech chinoise elle vend en poupe en ce moment c'est ça qui est un petit peu déroutant c'est à dire qu'on se demande on se dit peut-être qu'on interdira TikTok pour certaines utilisations comme celle qu'il y a en ce moment ou peut-être une interdiction totale mais on se demande si on n'a pas trouvé avec TikTok l'ennemi public numéro un rêvé des Etats-Unis la même manière qu'on a eu Huawei il y a quelques années un feuilleton qui nous a tenu en haleine pendant des mois et des mois avec le 5G notamment exactement donc Huawei qui était interdit du cœur du réseau des américains mais également de leurs alliés européens on a vu des pressions diplomatiques intenses pour que notamment des opérateurs français comme Orange ou Bouygues interdisent Huawei de leur cœur de réseau on s'est toujours demandé si ce n'était pas parce que Huawei c'est une entreprise celle qui a déposé à un moment le plus de brevets au monde elle n'était pas un peu une menace pour les Etats-Unis les raisons de la géopolitique ont parfois certaines racines que la raison ne connaît pas voilà c'est ça et puis effectivement cette étude dont je te parlais Marjorie il n'y a pas longtemps qui est une étude qui a été émise par un think tank australien qui montrait que sur 44 technologies critiques l'informatique quantique les technologies spatiales notamment pour envoyer des satellites ou encore le calcul de haute performance 37 des 44 étaient dominés par la Chine c'est peut-être ce qui inquiète aussi aujourd'hui les Etats-Unis donc je veux dire qu'on masquerait notre retard en matière d'innovation sous de fallacieuses raisons géopolitiques et économiques il y a peut-être un peu des deux on va justement essayer de faire la part des choses et je voudrais déjà vous faire réagir en effet à ce traitement du sujet avec un TikTok vu de façon géopolitique d'abord est-ce que les utilisateurs et utilisatrices en ont conscience aujourd'hui quand ils vont sur TikTok oui et non je voyais un petit quai pendant la chronique c'est jusqu'à quel point c'est-à-dire qu'à un moment donné vous savez c'est un peu comme nos usages avec Amazon au début on croit maîtriser les choses et puis après ou même avec nos smartphones tout simplement tout le monde vous dit c'est facile de décrocher et puis essayez de voir si vous perdez pendant 48 heures votre téléphone ce qui advient jusqu'à quel point c'est ça et aujourd'hui on a extrêmement de mal à savoir jusqu'à quel point je pense que d'un point de vue en plus de la chimie du cerveau ça je n'en dirai pas mot je pense qu'il y a plusieurs questions la première question c'est qui est qui est propriétaire de ces données et je crois que ça c'est peut-être là-dessus qu'il faut engager plutôt la discussion c'est est-ce que finalement comme ces données nous touchent tous puisqu'elles sont utilisées aussi pour finalement construire des algorithmes de plus en plus puissants et qui posent des questions globales à nos sociétés mais de façon mondialisée pas uniquement je dirais en Europe mais autant en Europe que dans d'autres pays je rappelle quand même qu'une grande partie de la jeunesse n'habite pas en Europe et que la majorité finalement des adolescents sont dans les pays en voie de développement et que finalement la discussion elle est beaucoup plus globale que celle que nous avons ici et qui sont aussi exposées aux réseaux sociaux qu'on utilise aussi leurs données et que donc c'est un véritable c'est une question globale et donc l'attente c'est que des organismes comme l'UNESCO comme les Nations Unies finalement s'emparent de ce problème et discutent de la propriété de la donnée puisque c'est un bien commun peut-être qu'elle devrait être finalement partagée entre l'ensemble des États et ça viendrait finalement à revenir cette problématique effectivement qui est quand même un peu je dirais qu'on peut observer avec une certaine ironie c'est que quand c'est des grandes entreprises américaines personne n'y voit rien à redire mais elles utilisent aussi ces données à des fins j'irais de soft power très clairement et quand c'est la Chine tout le monde tout d'un coup se positionne on va quand même rappeler aussi peut-être notamment les preuves apportées par Frances Hogan la whistleblower de Facebook en octobre 2021 qui a expliqué notamment qu'elle avait dû quitter son poste chez Facebook au comité d'éthique parce que il y avait notamment des travaux très précis et que Facebook à l'époque pas encore baptisé méta avait conscience de l'impact sur la santé mentale pour les adolescentes et les adolescents sur l'utilisation de Instagram notamment je vous propose juste de lancer la deuxième partie de cette émission et on continue cette discussion parce que je sens qu'elle commence à s'enflamper c'est le talk deuxième partie allez on continue justement cette discussion sans transition quasiment Elsa oui justement il y a cette problématique politique et géopolitique que vous dénoncez mais il y a aussi une guerre éthique et qui se joue d'un point de vue politique et une guerre des normes qui a été lancée déjà il y a plusieurs années sur l'IA alors là on dépasse simplement les réseaux sociaux mais sur l'usage de l'IA et sur lesquels on n'est pas du tout en accord et les enjeux là on voit que les enjeux politiques tiennent entre l'Orient et l'Occident et c'est très compliqué d'arriver à un équilibre et pourtant alors moi aussi je serais favorable dans une forme d'utopie mais c'est pas original ce que je vais dire mais de créer vraiment une charte des usages du numérique qui encadrerait au niveau des Nations Unies qui encadrerait vraiment notamment pour nous pour nous pas seulement pour les jeunes mais surtout pour eux parce qu'ils n'ont pas on a dit déjà tout à l'heure qu'ils ne sont pas armés pour faire face à ça mais créer une éthique un peu comme une sorte de charte des droits de l'homme qui serait alors le plus universel possible vous évoquiez les usages des jeunes sur d'autres continents mais en Afrique par exemple les gens n'ont pas de toit mais tout le monde est hyper connecté ça va jusqu'au pôle Nord ça va sur tous les continents c'est une problématique mondiale d'où la nécessité de créer comme une déclaration universelle de nos usages du numérique qui serait signée ou ratifiée par tout le monde mais là aussi c'est un vieux serpent de mer Guillaume on se souvient notamment des démarches que l'AFNIC il y a très longtemps qui est notamment l'institution qui gère les noms de domaines en ligne tentait de pouvoir élaborer une charte qui aurait pu prendre cette forme là au pouvoir là aussi devenir un ONU quelque part du numérique ça n'a jamais fonctionné très rapidement si on regarde l'histoire d'internet il y a d'abord eu un bras de fer très clairement entre l'ICAN qui dépendait de la Californie qui régissait une grande partie du web de départ et l'ONU mais les américains ne voulaient pas une majorité d'américains ne voulaient pas que ce soit l'ONU qui reprenne ça en main en réalité ce à quoi on a assisté c'est plutôt un splinternet c'est-à-dire qu'on a vu une séparation entre plusieurs internets qui cohabitent avec là on le voit bien avec TikTok c'est-à-dire qu'on a deux sociétés séparées avec normalement des règles de fonctionnement différentes absolument et c'est toujours bon de le rappeler en effet ça veut dire que en effet et je poursuis l'idée de Grégoire ici si on vit dans plusieurs internets séparés et pourtant on a des réseaux sociaux qui s'adressent aux adolescents du monde entier comment est-ce qu'on arrive quand même à être un citoyen utilisateur du numérique conscient de ces pratiques ? Je pense qu'il y a deux niveaux d'analyse le premier c'est que ce qu'on n'a pas fini de dire sur les données c'est que ces données pourquoi c'est un enjeu qu'elles soient non plus détenues par des sociétés privées mais qu'elles deviennent un bien commun c'est aussi qu'on puisse les analyser nous en tant que chercheurs data scientist mais aussi psychologues mais aussi sociologues pour effectivement avoir des données un peu probantes de ce point de vue là qu'est-ce que ça produit en fait ? Le problème c'est qu'on ne peut pas le faire c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation extrêmement complexe dans laquelle on est obligé de passer par quelqu'un en interne à Facebook pour avoir des données sur Insta on voit bien que ce n'est pas acceptable donc il y a un véritable besoin d'obtenir que ces entreprises privées ouvrent leurs données et qu'on puisse analyser ces données pour effectivement avoir des données un peu consolidées de ce point de vue là et puis la deuxième chose pour revenir sur cette problématique de l'éducation je crois qu'effectivement il y a deux stratégies il y a une stratégie qui consiste à dire on va essayer d'anticiper les usages mais c'est finalement une éducation aux usages c'est pas du tout l'éducation dont je parlais c'est-à-dire que je pense que l'éducation elle relève de quelque chose de beaucoup plus large et elle n'est pas du tout aujourd'hui mis en place dans notre système éducatif en tout cas qui est une éducation à ce qu'on appelle aux compétences psychosociales évidemment que l'enjeu c'est cet enjeu de la construction de la socialisation chez l'adolescent avec ces enjeux effectivement là où je fais juste un pas de côté je pense qu'on aurait eu un effet de la crise de la Covid sur la santé mentale des adolescents qui aurait été bien plus grave sans les réseaux sociaux parce qu'ils ont pu rester en contact avec leur groupe social et que c'est absolument nécessaire pour la santé mentale des adolescents mais pour autant on est quand même dans une société encore une fois dans laquelle on doit gérer notre santé mentale sans avoir fait de l'éducation à la santé mentale et donc quand je parle d'éducation c'est de ça dont je parle je parle pas fondamentalement que de l'éducation aux usages des écrans c'est pas du tout suffisant et ça je suis entièrement d'accord on sera toujours derrière donc l'enjeu c'est plutôt de se dire quelles sont les compétences chez nous humains qu'il faut que nous arrivions à développer de telle manière à être en mesure de pouvoir effectivement gérer ces changements dans la société qui s'opère et je crois que c'est ça un système éducatif c'est un système de réflexion prospective sur 15, 20 ou 30 ans et de se dire ok qu'est-ce que je développe dans les générations aujourd'hui en termes de compétences larges beaucoup plus que les compétences cognitives mais évidemment dans ces compétences psychosociales pour qu'ensuite ils soient en mesure de pouvoir gérer ces réseaux sociaux tout en ayant effectivement une intervention de l'État qui dise ben voilà il y a aussi des systèmes de prévention qui font que ben non on n'a pas le droit d'aller à n'importe quel sur les réseaux sociaux et que très honnêtement cette notion de on peut pas checker l'âge des enfants et des adolescents tout ça c'est du baratin on peut tout à fait le mettre en place et on en parlait déjà à l'ARCOM il y a 5 ans en disant mais écoutez je veux dire vous faites faire des opérations arithmétiques un peu complexes on arrivera en tout cas à s'assurer qu'ils ont pas en dessous de 10 ou 12 ans on nous regardait avec des yeux comme ça c'est exactement ce qui était utilisé en tout cas pour le contrôle parental je crois sur Youtube ou sur Insta c'est pour ça que ça a toujours été un vieux serpent de main encore une fois et finalement un côté un peu fallacieux pour aborder la question de la part des plateformes mais je rebondis aussi là-dessus concrètement qui peut du coup bâtir cette éducation-là on va taper ensemble la porte de Papenya et lui demander là aussi puisqu'il est en train de mettre en place et qu'il a annoncé il y a quelques semaines à peine ce renforcement des compétences numériques des élèves dès le collège pour une éducation du 21ème siècle est-ce qu'on lui propose de mettre notamment ces parties-là d'éducation aux écrans et du coup à leur impact sur notre santé mentale et la santé mentale de ces ados dans le programme ? On y va ensemble ? Avec grand plaisir non mais je pense qu'effectivement on est à un moment où on ne peut plus faire l'économie d'évaluer notre programme c'est-à-dire que la seule chose qu'on n'évalue pas dans notre système éducatif français c'est le programme c'est le contenu du programme et il y a un conseil d'évaluation de l'école une présidente qui a justement dit à juste titre qu'il faut aussi évaluer le programme et je crois que effectivement ce qu'on doit dire à PAP c'est pas l'éducation au numérique c'est pas simplement finalement l'éducation par le numérique c'est pas simplement expliquer les usages c'est d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion c'est quelles sont les compétences dont on a besoin finalement de développer chez les enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent être des utilisateurs raisonnés même si on comprend bien que c'est extrêmement complexe et donc qu'on a besoin aussi de systèmes de réglementation par rapport à ces outils Elsa moi je pense que ça ne suffira pas en 79 je crois Ancionas a publié le principe responsabilité dans lequel il nous explique que suite à la découverte de la bombage pour la première fois l'humanité peut s'autodétruire et on tombe dans ce qu'il appelle un vide éthique c'est à dire qu'à partir de ce moment là l'éthique traditionnelle telle qu'on l'avait toujours formulée depuis Aristote par exemple elle ne tient plus donc il faut réinventer et il part d'un postulat il dit que finalement quand une humanité atteint un développement technologique ou technoscientifique qui la menace on doit interdire en amont de manière à prémunir les usages la question moi je pense qu'aujourd'hui on est sur deux révolutions majeures la révolution de l'écologie parce qu'il y a une menace réelle et la révolution de la sociabilité parce qu'il y a aussi une menace réelle du lien humain finalement le lien humain c'est ce qui fait humanité au sens littéral et je crois que ce vide éthique qu'évoque Antionas à propos de l'écologie je crois qu'on peut aussi parallèlement le mettre en ce qui concerne une menace réelle de notre sociabilité si on définit le sujet humain comme un zone politicone un animalé social et un être doué de sociabilité c'est à dire qu'il est inscrit dans sa nature d'être en lien social avec l'autre et de fonder société je pense que ce lien aujourd'hui est menacé il demande à être pensé l'éducation certes encore une fois sous toutes ses formes et moi je milite pour une éducation sociale au sens très large du terme au sens platonicien du terme de la république mais je crois qu'aujourd'hui on doit être beaucoup plus ferme et le temps qu'on puisse établir une nouvelle éthique c'est à dire l'éthique c'est jamais que le garde-fou du développement technoscientifique c'est à dire qu'on sait très bien que tout ce qu'on sait faire d'un point de vue technoscientifique on finira par le faire la question entre sa réalisation et la découverte c'est ce qu'on appelle l'éthique c'est ça qui nous permet de maintenir les choses et de penser un peu et je crois qu'aujourd'hui on est dans ce vide éthique en ce qui concerne nos usages du numérique et qu'il y a des choses qui me semblent être nécessaires d'interdire pour nos enfants tout simplement en attendant de pouvoir faire mieux parce que quand on parle on parle quand même de la construction d'un sujet d'un rapport au langage de la structuration psychique d'un sujet la problématique de santé mentale avant de parler alors je connais la définition de l'OMS de la santé c'est une santé à la fois un bien-être social physique mental et social mais moi je parle même pas de problématique de santé mentale j'en sais quelque chose en tant que psy je parle simplement de bien-être social c'est encore différent on n'est pas dans une problématique psy ou psychopathologique là on est juste dans un bien-être de bien vivre ensemble et je pense qu'à cet égard il nous faut prendre des précautions pour nos enfants parce qu'on ne sait pas il faut affirmer à un moment donné notre ignorance et on ne sait pas ce que ça va donner revoir justement cette utilisation des réseaux sociaux pour remettre des lettres de noblesse au vivre ensemble on continuera évidemment à en parler avec vous dans une prochaine émission parce que j'ai l'impression qu'on peut faire toute une semaine ensemble de l'école du futur sur ces thématiques merci infiniment Elsa Godard d'être revenue sur le plateau les vies vides vous pouvez le retrouver cher Armand Collin notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier impossible à rassasier non plus notre cerveau mais c'est pas moi c'est mon cerveau c'est ce que vous dites en tout cas Grégoire Boss notamment aux éditions Nathan merci comme toujours d'avoir fait un tour pour le plateau de l'école du futur et merci à Guillaume Gralet sur lequel cette émission évidemment vous ne saurez rien merci à tous merci à toutes on se retrouve dès demain pour Un Club Actu merci à tous